Y'a Kuntash qui nous a envoyé une bad news. Quand on est petit, je pense que tes parents ont dû te le dire, on met pas sa main sur le four, on met pas les deux doigts dans la prise, on met pas la tête dans le micro-ondes. Moi je faisais pire. Enfin non, je faisais pas pire. Moi je mangeais tout et n'importe quoi quand j'étais petite. Ah bon ? Ah ouais, j'ai mangé de la graisse de voiture. C'est de la graisse de portière de voiture. J'ai mangé... Pourquoi ? Je pense que j'étais curieuse, puis... Oh t'es con ! Je vais pas être curieux de manger de la graisse. Mais attends, mais quand on est petit, on se rend pas compte ? Oui, c'est vrai que j'ai mis ma merde dans ma bouche. Ah ! Ah non, ça par contre j'ai jamais fait. T'es dégueulasse. T'es sur le pot et tu vois qu'il y a un truc qui est sorti, tu prends et tu fais... Mais c'est un peu ! Bah, je sais pas. Pas souvenir, je me rappelle pas. J'ai mangé des billes. Alors tu dis quoi ? Tu dis billes ou billes ? Billes. Tu dis des billes ? Des billes ? Ah oui. Des billes ? Non, c'est Ariel, on a fait un podcast et dedans il nous a dit « Oui, moi quand j'étais enfant, on m'a offert des billes. » Tu dis quoi ? Des billes ? Quand j'étais petit, ma marraine m'a offert des billes et j'étais hyper malheureux. Des billes ? Des billes. Des billes ? Des billes. Des billes. Des billes. Tu sais pour que je... Tu dis pas eu eu. Des billes ? Des billes ? Non, il y a billes, billes, et entre les deux il y a billes. C'est tout. Oui mais là c'était des billes. Des billes. Mais vous vous rendez compte qu'il finit pas le mot ? Ça vous énerve pas ? C'est l'accent de lion ça. Des billes ? Des billes ? Attends, je suis lionné aussi. Et je dis pas des billes, je dis des billes. Mais mieux, des... Des familles ? Des sphères en verre que les gens font jouer avec dans la cour. Ah, des agates. Bref, des fois on grandit et on oublie qu'il faut pas mettre la tête dans le micro-ondes. C'est Anatoly Petrovitch Bougorski qui a vécu cette bagneuse. Bravo à lui. Lui, il travaille dans un endroit où il y a un accélérateur de particules. Alors, explique-nous ce qu'est qu'un accélérateur de particules. Ah, c'est pour faire collisionner des atomes, pour créer un trou noir. Un trou noir tout petit. Enfin, je crois, hein ? Moi, j'avais... On s'ommerveux ! Moi, j'allais... On va pas se risquer, parce qu'il y a sûrement des physiciens de commentaires juste en dessous qui vont se foutre de notre gueule. Mais, effectivement, c'est ça. Et en gros, surtout, c'est une machine qui permet d'accélérer les particules. Pas de risque. Mais, ça accélère les particules à des vitesses proches de la lumière, grâce à des champs électriques et des champs magnétiques. Mais, on peut juste s'approcher de la vitesse de la lumière, parce que rien n'égale la vitesse de la lumière, sauf le Falcon Millenium. C'est vrai. Nous sommes le 13 juillet 1978 à Protvino, en URSS. Anatoly arrive au taf. Il salue la compta. Eh ! Ah, elles sont super tes baskets ! Et il arrive à l'accélérateur de particules, qui est éteint. Mais, c'est pas normal. Il devrait fonctionner. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a encore avec cet accélérateur de particules ? Bon. Je vais aller dedans pour le réparer. Quelle erreur. Il regarde. Il met sa tête dedans. Il regarde. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les systèmes de sécurité sont aussi en panne. Il y a deux pannes. On marche. Il fait, ah ! Mais oui ! C'est ça qu'il fallait faire. Et à ce moment-là, un rayon lumineux apparaît. Effectivement, il l'a réparé. Et il se prend le faisceau lumineux dans la gueule. Une lumière plus brillante qu'un millier de soleils, nous dit-il. Le traverse. Il ressort, s'éloigne et fait, ok. Ok, je suis dans la merde. Personne ne m'a vu. Très bien. Je vais continuer à travailler. Il finit sa journée et il rentre chez lui. Le lendemain, il se réveille avec cette tête. Là, on peut voir que le laser qui était derrière lui est passé là. Oh la vache ! Et ressorti par le nez. Il ne l'a pas senti quand il est allé travailler, quand il est allé se coucher. Je pense que le truc était tellement puissant et ça a dû cotériser tout de suite en plus. Oui. Donc, je ne sais pas, l'angoisse, le stress, l'adrénaline. En tout cas, le mec, il est rentré chez lui, il s'est couché. Et il faut savoir qu'être touché par cinq grès, ce qu'on appelle des grès, c'est mortel. Il a survécu. Attends, on va rappeler au bas d'unette ce que c'est des grès. Je vais donc vous expliquer ça. Ça, j'aurais plus pu expliquer. Donc là, je vais vous dire des mots que je ne comprends pas. Le grès est l'unité dérivée de doses absorbées du système international SI d'unité. Un grès représente l'énergie d'un rayonnement ionisant apportant une énergie d'un joule à un millier homogène d'une masse d'un kilogramme. Mais en gros, cinq grès, ça tue. Et là, lui, il en a pris 2000 grès dans la tête. Et on ne parle pas de fiches d'un grès. Non, il ne s'est pas fait fouetter le cul avec une règle en bois. Il va à l'hôpital parce que le truc commence à se nécroser. Et à l'hôpital, ils l'ont regardé et ils lui ont dit, vous êtes foutus. Deux jours plus tard, la peau se décolle complètement et ouvre un passage direct sur son cerveau. Son tissu cérébral est couché. Il va brûler, continue à brûler des jours après. Et la partie gauche de son visage s'est complètement paralysée. Et il n'est pas mort. Quoi ? On lui a dit qu'il était mort. Il n'est pas mort. Il a 81 ans aujourd'hui. Il est toujours vivant. Ce n'est pas lui sur la photo. Regarde son visage, il a cramé. Là, il est paralysé. Il a 81 ans aujourd'hui. Il est encore en vie. Et tout le monde l'a dit qu'il était mort. C'est ouf. Mais moi, je me dis quand même, il doit y avoir des parties du cerveau en moins. Mais je sais que le cerveau, des fois, réorganise. Donc du coup, peut-être que ça a mis le temps. C'est fascinant quand même comment il s'adapte vite. C'est ouf. Après, il est paralysé quand même d'un côté. Il doit y avoir quelques soucis. Comme quoi, ne mettez pas la tête dans le micro-ondes. Oh ! Bad News vous présente cet euphémisme qu'on appelle la coquetterie dans l'œil. Rien de coquet là-dedans. Juste un bon gros strabisme convergent ou divergent. Voir les deux. Merci, Ariel. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme de ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, dans l'émission, c'est Bakabou. Bonjour. Coucou, moi aussi j'en ai. On m'a fait une mammographie quand j'avais 14 ans. La honte. 14 ans, pourquoi ? Parce que j'avais des seins qui poussaient, on ne trouvait pas ça normal. Mais j'étais sous cortisone, donc... Ah, j'en ai des plus gros que toi, de toute façon, quoi qu'il en soit. Quoi ? Ah, c'est quoi ce regard là ? J'ai maigri, j'ai maigri. Ah non, c'était pas... Non, je ne jugeais pas ta poitrine, je jugeais ma poitrine. Ouais. On ne se connaît pas assez. Je serai en dédicace à Reims le 20 janvier chez BDrama à 14h30. En bref, de Mélanie. En bref. Oh, bébé pleure. Bébé a l'air ronchant. Tu le fais bien en plus. Oh, oui, mon voisin a un bébé. Je l'entends assez bien. Eh, qu'est-ce qu'on fait ? Il faudrait le sortir, mais je ne peux pas. Je suis une femme du 20e siècle. J'ai des tâches ménagères à faire à la maison. Je n'ai pas le temps de faire une balade. Mon mari est au travail. Il ne s'occupe pas des enfants. Que faire ? Ah, nous sommes en 1922. Il faudrait inventer un moyen pour sortir bébé sans le sortir. Mais oui, il y a un moyen. La cage à bébé. Aux Etats-Unis, ils ont breveté la cage à bébé. Et c'est Emma Reed, une Américaine, qui a inventé ça. On suspend une cage à la fenêtre de sa maison. En dessous, il y a le vide. La cage est peut-être mal fixée. À deux doigts d'inventer le balcon. À deux doigts. Mais à tout moment, ça peut tomber. Mais c'est hyper pratique quand tu habites en appartement. Et Ma Reed nous dit. Il est bien connu que de nombreuses difficultés surviennent pour élever et loger correctement les bébés et les jeunes enfants dans les villes surpeuplées. Notamment du point de vue de la santé. C'est sûr que ça a l'air bien. Oui, c'est un moyen de s'en débarrasser. Tu es en dépression post-pardum. Oui, c'est ça. Je vais fermer le greg, puis après, je vais fermer les fenêtres. Comme ça, je l'entends moins crier. Et puis, je vais le laisser dehors. On verra s'il y a du soleil. En plus, le soleil, tu as vu, c'est un truc en métal. Ah oui, c'est un micro pour bébé. C'est comme le mec du début, mais pour le bébé. Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'en 1922, il n'y avait pas de poussette. C'était très cher. Et donc, ils ont préféré utiliser ça, quoi. Et tu vois que le bébé, il pleure quand même. Bah oui. Et tu as vu comment elle sourit et dit, il est bien, il prend l'air. C'est pire que Juan Canabo, là. Je trouve ça ouf, quoi. De toute façon, on a toujours le chic pour inventer des merdes pour les bébés. Aujourd'hui, là, on a ça. Mais les gros yeux. Mais tu imagines les photos. Oh, regarde-toi quand tu étais petit, quand on se mettait dans le bain. Avec la girafe, là. Oui, Sophie, la girafe. Invention française. Vendue aux Etats-Unis. Alors, bac à bout. Pour l'instant, tu m'as énormément déçu. Oh non ! Le point... Le point de crucifixion ! Tu l'as presque ! Tu l'as presque ! Le point divin ? Le point de... Crucifixion. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire une crucifixion ? Bah, la main. Ah, le clou ? Non ! La croix ? Oui. Le point de croix ? Le point de croix ! Le point de la semaine. Eh oui, il paraît que Jésus était très fort au point de croix. Oh, regarde l'anime de Rob. Quand j'avais la vingtaine, j'étais ami avec un gars avec qui on se fâchait souvent. Et un jour, on a eu la grosse engueulade qui a fait que, bah, on ne s'est plus jamais revu. C'était un peu avant la période des fêtes. Et autour de Noël, il s'est dit, c'est peut-être le moment de me rabibocher avec Davy. Et donc, bah, avec mon scooter, je vais aller le voir chez lui, à sa maison. Et on va se rabibocher. Sauf que, il y avait neigé. Et le gars est venu en scooter sous la neige. Sauf que, en plus de ça, je n'étais pas chez moi. Sauf que, mes parents non plus, il n'y avait que ma grand-mère. Il a roulé pendant au moins une heure dans la neige pour arriver jusque chez moi. Et ma grand-mère lui a dit, bah, Davy, il n'est pas là. Et du coup, bah, le mec, en scooter, fait demi-tour. Sauf que, à l'aller, il n'avait eu aucun problème. Mais au retour, en sortant de mon village, il glisse sur une plaque de vente là et il tombe au sol. Et là, le scooter tombe sur lui. Le mec, il vient d'avoir un accident tout seul au milieu de nulle part dans la neige, quoi. À ce moment-là, mes parents passent en voiture. Et lui, il se relève et il veut leur faire signe. C'est ce qu'il s'est cassé les deux bras. Et donc, il n'arrive pas. Il fait juste des mouvements de tête. Et mes parents le voient à un gars, mais il ne s'arrête pas et il rentre chez moi. Du coup, il a dû aller à pied jusqu'à une maison qui n'était pas loin pour rappeler les pompiers et se faire hospitaliser parce qu'il avait vraiment les deux bras cassés. Et quand j'ai raconté l'histoire à mon père, mon père a répondu « Bah, il n'avait qu'à nous faire un signe ! » Merci beaucoup, Rob de Fratos. En bref de Maëlle. Alors, c'était quasiment le crime parfait. On va parler quasiment du crime parfait. Le mec, c'est un Polonais de 22 ans. C'est un voleur des temps modernes. Un artiste. Un artiste du Larsen. Ouais, à 22 ans. Larsen Lupin, polonais, qui n'a pas encore sa série de merde sur Netflix. Il parvient à rester dans les centres commerciaux après l'heure de fermeture Il vole dans le magasin et tranquillou, il repart avec tout. Un génie du mal. Il a une méthode unique. Unique ? Pour rester après la fermeture des magasins. C'est Thibaut Inchep, le mec ? Pourquoi Thibaut Inchep ? Il bras TV. Il fait quoi, il bras TV ? Il faisait pareil, il restait dans les magasins. Ouais, mais lui, il a une technique. C'est de ne pas se cacher. Il ne se cache pas dans les magasins. Personne ne le voit. Et il vole la nuit. Voici la méthode du Larsen Lupin polonais. Oui. Il se fait passer pour un mannequin. Oui. Il reste sans bouger pendant des heures avec un sac. Il a une tête très commune alors, parce que... Moi, la chose que je trouve ridicule là-dedans, c'est qu'il n'est pas dans la vitrine. Il est devant la vitrine. Ah oui, il n'est pas dedans, oui ! Il est devant qui ? Ne voit pas ça ! Mais attends, mais ils sont cons là, c'est pas possible ! Il ne s'était encore jamais fait choper. Il ne bougeait plus pendant que les gens passaient devant lui. Voilà. Mais à force que ça fonctionne, ce truc, il a pris la confiance. De confiance en confiance. Et un jour, voilà, c'est la nuit. Il fait attention quand même. Des fois, il sait qu'il y a des vigiles et tout ça. Mais là, il dit « Oh, quand même, j'ai faim ! » Il est allé au resto, il s'est fait un sandwich, il s'est mis à table, il a commencé à bouffer. Quand les vigiles sont arrivés, ils l'ont vu en train de manger, ils l'ont fait « Mais mec ! » Il s'est fait arrêter, voilà. Là, oui, la main dans le sac, là. La main sur le sac et dans le sac, oui, voilà. C'est la correction de Sylvain. Bonjour, les badounettes ! Bonjour, mec ! Dans la bad news de l'été numéro 241, Davy évoque certaines gloires passées vers 3 minutes 10. La friendzone. Oui. C'est pas du tout un groupe des années 90 qui partageait la scène avec les To Be Free. Non, et pourtant, qu'est-ce qu'ils sont bien les To Be Free ? À certains de leurs âmes. To Be Free était un groupe de musique et de danse, un des premiers boys band français, originaire de long jumeau, près de chez moi. Composé de 3 amis danseurs, chanteurs et... Bon. Ce groupe connaît le succès de 1996 à 2001. En 2009, l'un de ses membres, Philippe, meurt 2 jours avant mon anniversaire d'un arrêt cardiaque dû à une overdose de somnifère. C'est de cette âme-là que Davy parle lorsqu'il lui souhaite la paix. Puisque c'est le seul qui est mort à l'heure où nous tournons ces lignes. À ne pas confondre avec un autre mort d'un autre boys band de l'époque, Quentin de Haillage, lui aussi retrouvé mort chez lui d'un autre arrêt cardiaque. Mais lui, c'est plus classe, c'était à New York déjà. Il était devenu acteur pornographique bodybuildé gay. United States. Aux alentours de 7 minutes 40 maintenant, l'on évoque maladroitement les avantages spécifiques des gauchers. L'autre jour, je me disais si je me fais agresser dans la rue à la prise de judo. Et en plus, comme je suis gauchère, la personne ne peut pas s'attendre à ce que je pop mon pied. La personne, elle tombe. Échac et mat. Alors ça, vous voyez, c'est un truc dont je suis fier. J'ai rien fait pour, mais je suis 100% gaucher. De l'œil, du pied et de la main. Comme 10-12% des humains. Les gauchers vivent moins longtemps, a priori à cause d'un certain nombre de désavantages physiques, notamment en termes de poids à la naissance. Et puis aussi, tout simplement, parce qu'il y a plus d'accidents. Par exemple, la plupart des outils sont adaptés aux droitiers. Mais, comme elle est à nord-l'avance, des études ont prouvé que les gauchers étaient meilleurs en sport d'opposition. Tennis, judo, ping-pong, boxe, etc. Tout simplement, alors c'est pas la seule raison, mais voilà, parce qu'ils étaient plus rares. Et donc, plus habitués à affronter les droitiers et aussi plus aptes à surprendre ces derniers qui, eux, ne sont pas habitués aux gauchers. On peut étendre ça aux guerres et aux vrais affrontements. Dès qu'elles découlent, une plus grande facilité du choix d'un partenaire sexuel. Je gagne mon combat, ça te plaît, on se reproduit. D'un côté, on meurt plus facilement et plus vite. Mais de l'autre, on a des avantages physiques, mentaux, etc., qui contrebalancent et nous font vivoter à 10%. Ou comment expliciter brièvement la pensée en brumée d'Eleanor Jenkins ? Merci, Sylvain. Enfin, on s'interroge sur les décisions du législateur français peu avant 9 minutes 30. Si on n'a plus le droit de faire combattre des enfants de maternelle, on n'a plus le droit de faire combattre des chiens, et si on ne peut plus faire combattre des enfants de troisième, qu'est-ce qui nous reste ? Qu'est-ce qui nous donne envie de vivre encore ? Le lancer de nains. Ah oui. Le lancer de nains est interdit. Oui, c'est vrai, il vient d'être interdit. Non, il vient il y a 10-15 ans. Bon. En 1991, le maire de Morsant-sur-Orge, c'est près de chez moi, interdit une soirée de lancer de nains dans un bar de sa commune. 4 ans plus tard, en 1995, Conseil d'État lui donne raison. Et enfin, en 2002, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies valide globalement définitivement la décision. Des vies avaient donc raison. Même si c'était plus tôt il y a 20 ans que 10-15 comme il l'avance. Des morts, du porno gay, du mig-pong et du lancer de nains, tout ce qu'on aime dans une correction. Merci et au revoir les badounettes. Au revoir, mec ! Merci beaucoup, Sylvain. Et on passe à la bagnose du jour. L'homme, animal sauvage prêt à tout pour obtenir les faveurs de la femelle de son espèce. Également appelé la femme. L'homme est rusé. Il n'hésite pas à exhiber ses possessions. J'ai un téléphone à peu près portatif. Pour pouvoir séduire la femme par l'acquisition, par exemple. En faisant l'hélicoptère ? Si tu commences par draguer en faisant un hélicoptère avec ta bite, je pense que tu peux aller plus souvent en prison qu'au mariage. Moi, on m'a dragué en pétant. Et ça a marché ? Ça a marché. Le premier dégue, bam ! Chacun... Un petit bam bam dans le feutri comme ça, là. Chacun met la barre où il veut. C'est un mauvais jeu de mots. Non, c'est un mauvais jeu de mots. L'homme est rusé. Il exhibe beaucoup ses possessions. Il donne des cadeaux à la femme. Par exemple, dans des lieux communs de consommation, dits restaurants, parfois, il règle l'addition. Mais l'homme est-il le seul animal de la planète à faire des cadeaux à la femme ? Non. Sinon, on n'aurait pas de bad news. Nous allons parler des araignées. Certaines espèces d'araignées offrent des cadeaux dans l'espoir d'obtenir une copulation de type sexuel. Par exemple, imaginons René l'araignée, qui est sûrement du Québec. René ! René l'araignée, qui voudrait s'accoupler avec... Ah, tabarnak ! On ne va pas donner le nom d'une chanteuse célèbre. Allez, si, Céline l'araignée. Eh bien, René peut offrir à Céline un cadeau. Par exemple, une mouche. Et Céline va regarder la mouche et va faire... Oh, mon René, c'était le plus beau des araignées. Viens me taper dans le fond. Oh, t'es si pote, là ! T'es si belle pote ! Mais il est possible aussi que René fasse des faux cadeaux. Et des fois, ça marche. Par exemple, il peut offrir juste la carapace d'un insecte. Et la femelle prend la carapace et dit, « Ah, il m'a offert un truc à manger. » Il n'y a rien à becter. Mais vu qu'elle a accepté le cadeau, elle a aussi accepté la copulation. C'est le truc. Donc, elle lui offre le truc, et lui, elle fait « Oh, oui ! » Et hop, le mec, il commence derrière. Et en fait, il n'y avait rien. Ah, le bâtard. C'est ce qu'on appelle... Un charreau. Un charreau, exactement. Ou un beau parleur en langage français. On peut aussi se retrouver avec des araignées mâles qui ont envie de baiser et qui se baladent avec un insecte sur la tête en mode... « Les meufs ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! T'as vu ? Eh ! J'ai une mouche ! J'ai une mouche ! On baisse ! J'ai une mouche ! On baisse ! » C'est des araignées tuniques. C'est ça. Et en plus, l'araignée emballe son cadeau. C'est-à-dire qu'autour, elle met du fil d'araignée pour qu'elle puisse dépiauter sa mouche et ça. Et c'est là où elles arrivent à enfler en mettant quasiment rien à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle offre le cadeau, l'araignée accepte, il la baise et elle, elle loue, elle fait « Mais oh ! Il n'y a rien dans le cadeau ! Trop tard ! J'ai juté ! » Si ça, ça arrive. À Noël. Ça me rappelle les souvenirs. Ah ! C'est bien ce que je pensais. On a parlé dans une émission précédente, mais le God qui a disparu que ton père a trouvé, peut-être qu'un jour, à Noël, il va te le redonner dans un cadeau. « Il est mort, mon père. » Eh ben, ça serait encore plus étonnant. Ouais, bizarre. T'imagines si on t'offre un McDo et qu'on te baise et que tu te rends compte qu'en plus, tu ouvres. Il n'y a même pas de Big Mac ? Je pète un câble. Ah ben, de ouf. Moi, je pète un câble. Je suis désolée. Film, ne fais pas ça. Non. Tu mets le Big Mac dans la boîte, quoi. Le cadeau, parfois, ne suffit pas à l'araignée femelle. Elle en veut plus. Et à la fin, par contre, elle décide de manger le mâle. Ça, ça arrive très souvent. Le mâle offre un cadeau. Elle accepte le cadeau. Donc, elle accepte la baise. Et quand la baise est finie, elle le mange. Il n'y a vraiment que les araignées et les Québécois pour faire ça. Mais, parfois, il n'est pas rare que les araignées mâles essayent d'amener un mec avec eux pour baiser la nana à deux. Parce que ça évite qu'ils se fassent bouffer après. En fait, ils proposent des trucs à plusieurs pour être vivants après. Et ça amène la question As-tu déjà vu les gens qui regardent Bad News, je vous préviens, arrêter de manger ? Est-ce que tu as déjà vu des araignées en train de copuler ? Non. Eh ben, ça, c'est OK. Même si c'est un peu dégueu. Ouais. Oh ! Je ne répète pas ! Je trouve qu'il y a trop de pattes ! Il y a plein d'images sur Google. Je vous invite à aller voir si vous avez envie d'avoir des frissons. Moi, je ne peux pas, personnellement. Ça ne sera jamais pire que les mentes religieuses, je pense. Ah ouais ? Les mentes religieuses, elles décapitent leur conjoint après. Il faut taper mating speeders sur Internet. C'est le mot. L'étude sur les araignées va encore plus loin puisque certaines araignées choisissent un cadeau de piètre qualité plutôt qu'un vrai repas. Parce que si la femelle refuse, ils ne sont pas trop déçus et ils ont gardé pour eux la meilleure bouffe. Oh ! Elles sont intelligentes ! Moi, je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf, quoi. C'est fou, hein ! Le règne animal... Oui ? Non, mais... Je suis en train de baser, là ! C'est vrai qu'on n'est pas sur une chaîne de vulgarisation scientifique. On le voit bien. Non, mais c'est... Le règne animal... C'est sacrément, quoi ! Ça me fait baser parce que... Tu sais, par exemple, tu as un poisson. Je ne sais plus comment il s'appelle. Tu as un poisson qui fait des... des tracés géométriques, enfin, des dessins, mais très... D'une précision ! Ah oui, sur le sable ! Mais d'une précision ! Par ailleurs, on a vu ça ! Mais le truc le plus fou, c'est la femelle, là, qui absorbe les mâles. Une race de poissons, le mâle vient... La femelle est énorme et le mâle est tout petit. Le mâle vient, il la baise, mais il la baise, il peut la baiser de n'importe où. En fait, il vient sur elle... Ah, elle est trop partout ! Je ne sais pas comment ça fonctionne. Après, le mâle est absorbé. Pour voir si la nana, elle est belle, c'est le nombre de mâles qui sont soudés à elle. Oh, la salope ! Oh, la salope ! Elle a plein de mâles collées au cul ! Voilà. Attends, autopromo, j'ai changé plein de choses sur Patreon de Bagnouz. Allez voir, il y a des dessins à acheter, des vrais dessins originaux. Vous pouvez me passer des commandes. Il y a aussi un dessin Bagnouz spécial. Il y a aussi une bite, la bite de Kev Adams. Si vous donnez sur Patreon, même le plus bas, vous pouvez télécharger la bite de Kev Adams et la colorier. Envoyez-nous vos meilleurs coloriages. Il y a aussi une nouvelle chaîne YouTube, c'est Culture Z. Voilà, allez-y si vous aimez les jouets. En ce moment, on est chez Bryce Corp avec la plus grosse collection de France et même d'Europe, je pense, de jouets. C'est tous les mercredis à 16h30 sur mon autre chaîne. Et le jeudi, c'est Live Twitch vers 19h45. Merci, Bakabou ! Merci et faites gaffe aux araignées sous votre lit parce que vous pourriez être le cadeau, le prochain cadeau. Ils vont se faire emballer. Et pas qu'un peu. Oh ! Comment peut-on s'imaginer travers un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver ? Sous-titrage Société Radio-Canada